Je suis aujourd'hui en visite dans les serres des Pignards Robins dans le cadre du contrôle qualité des plants mycorhisés avec les truffes qui sont produits sous licence avec Finra. Ce contrôle a plusieurs étapes, déjà on a contrôlé au préalable les truffes qui sont utilisées pour l'inoculum et aujourd'hui on va contrôler la qualité des plants qui ont été produits avec ces truffes. Alors quelles sont les étapes ? La première étape ça va être d'échantillonner aléatoirement des plants dans les différents lots qu'on va ensuite ouvrir et on va regarder le système racinaire. Chaque plant est étiqueté avec une étiquette et un numéro individuel ce qui va permettre d'avoir une traçabilité tout au long du processus de contrôle. Après avoir laissé tremper les plants, je vais les laver délicatement dans de l'eau propre afin de retirer un maximum de substrats pour que Claude Murat puisse regarder le système racinaire en son entier et jusqu'au cœur du système racinaire afin d'évaluer la mycorhisation de chacun des plants. Donc les plants ici, dans ce tas de là, un chêne vert qui a été récolté, échantillonné dans la serre. Donc là on est en présence d'un chêne vert qui a été inoculé avec la truche moire, tuber melanosporum. Il a été inoculé en début d'année, au mois de mars à avril et là on est au mois de septembre, donc moins de six mois après on contrôle son système racinaire pour voir si des mycorhistes se sont formés. On va regarder le plan pour voir s'il y a des mycorhistes. Sur cette image, vous voyez des racines du chêne, là et là, et vous avez certaines racines ici qui sont gonflées. En fait c'est gonflé parce que le champignon, dans ce cas-là la truche moire, tuber melanosporum, s'est enroulé autour de la racine comme une chaussette autour de l'arbre pour former la symbiose, l'ectomycorhiste. Donc le champignon, lorsqu'il est dans le sol associé à l'arbre, il va prélever de l'eau de l'azote du phosphore qu'il va donner à l'arbre et l'arbre va lui donner du sucre. Et lorsqu'on évalue la qualité d'un plan mycorhisé, on regarde que ces structures, ces mycorhistes se sont formés et on regarde s'il y en a aussi tout au long du système racinaire. Vous voyez, il y en a de partout et surtout c'est très dense, il y a très très peu de racines qui ne sont pas mycorhisées. Donc c'est un arbre qui aura une très bonne note.